... Allez, ce soir au menu, nous parlerons de l'accord d'Alger. L'ONU prolonge d'un an son régime de sanctions dans le pays. Nous évoquerons également la Guinée du Chao, le président Mario Vache, candidat à un second mandat. Et puis on parlera aussi de l'Ouganda, où la découverte d'un cas d'Ebola a fait craindre la propagation du virus. Et le dernier sujet, ce sera le Togo. Nous évoquerons la lutte contre la corruption. La Aplusia est-elle en train de tourner en rond pour en parler ce soir sur le plateau ? Germain Pouli, directeur de publication Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Et Dominique Alizio, directeur de publication de Chroniques de la Semaine. Bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité jeudi 29 août une résolution renouvelant pour un an le régime de sanctions frappant certains individus ainsi que la mission de surveillance du panel d'esprit chargé de recenser les violations de l'accord de paix de 2015. La séance du Conseil de sécurité a duré exactement deux minutes jeudi. La présidente polonaise a soumis aux voix le texte rédigé par la France. Unanimité pour tous les ambassadeurs. Levant la main, les 15 membres adoptent la résolution 24-84. Il faut dire que rien n'a beaucoup changé au Mali par rapport à l'année dernière. Les sujets d'optimisme sont rares. La position française s'appuyait sur le rapport annuel du panel d'esprit publié au début du mois. Et dans ce long document d'enquête, les experts de l'ONU faisaient un tour d'horizon de la situation dans le pays et détaillaient tout ce qu'ils estimaient être des violations de l'accord d'Alger de 2015. Dominique Alizio, l'accord d'Alger de 2015 était censé quand même, disons le clairement, pacifier le pays, ramener tout le monde à la table de discussion pour évoluer. Mais jusqu'alors, rien n'a bougé. Non seulement rien n'a bougé, la situation même s'est empirée parce qu'avant la signature d'accord, il n'y avait pas de groupe proche des peuples et les dogons qui aujourd'hui s'affrontent et se font des victimes à travers le pays. Avant, c'était une rébellion proche du régime et une autre proche des Touareg et qui opérait beaucoup plus à Gao et dans les secteurs. Mais aujourd'hui, les choses ont changé de front et le front a changé de ville. C'est beaucoup plus au pair dans le secteur, dans d'autres secteurs, j'oublie les noms de sa ville. Donc, aujourd'hui, l'affrontement, non seulement il y a les terroristes qui se sont installés peinards, ils sont là-bas, ils circulent, ils mènent leurs opérations. Et que les cinq États qui forment le... J-5 Sahel. J-5 Sahel a du mal à venir à bout et que les chefs terroristes sont là, bien logés. Et puis, enfin, si je dis bien logés, c'est qu'ils sont dans leur coin là-bas. Ils ne sont pas inquiétés par qui que ce soit. Et bon, ils continuent de t'en amener leur offensive. Et pas plus que tout récemment, je crois qu'il y a eu cinq militaires maliens qui ont été tués dans un attentat. Et sans oublier que vraiment, c'est un peu compliqué le bourbier malien. Et je ne sais pas comment ce pays peut s'en sortir parce que si au moins c'était juste ces groupes qui sévissaient avant. Maintenant que d'autres groupes se sont ajoutés, maintenant c'est un affrontement intercommunautaire. Et on accuse les peuples d'être un peu proches des terroristes ou utilisés parfois par les terroristes pour mener certaines actions. Et donc, vraiment, c'est un embrasement total. Et on ne sait pas comment ce pays peut sortir. Et tout ça là, tout ça là, à cause de ceux qui sont allés tuer Kadhafi en Libye. Malheureusement, Kadhafi est dans sa tombe, mais les gens ne vivent pas en paix. Mais ce que relèvent également les experts pour reconduire la sanction, c'est que même du côté de Bamako, la partition que le régime doit jouer n'a pas véritablement été jouée. Oui, il faut le reconnaître parce qu'Ibeka a souvent joué avec du moins ces groupes-là. Et je crois que, n'eût été même cette disposition principal aujourd'hui, je crois que la communauté d'un mouvement de la Zawad aurait peut-être véritablement progressé. Parce qu'à l'époque, ils avaient quand même des arbres sophistiqués. Mais ceux-là, quand même, essaient de niveler un peu, du moins, les divergences. Mais ce que nous devons, en fait, souligner aujourd'hui, c'est que ce pays-là est parti quand même pour des années, avant d'être pacifié. Je crois que cette sanction sera prolongée encore à la fin. Parce qu'aujourd'hui, le pays n'est pas pacifié. Surtout au nord du pays, avec du moins les peules qui sont aujourd'hui partout, partout dans les communautés, même que ce soit aussi dans d'autres pays, où aujourd'hui, les peules sont tellement stigmatisées d'être ceux qui sont derrière les groupes d'Yadis, que ce soit au Burkina Faso et tout. Donc, je crois que nous sommes partis encore pour une guerre, une guerre sans fin. Parce que l'ennemi n'est pas connu. Mais le mal, c'est que c'est entre les communautés aujourd'hui que ça se joue. La dernière fois, toute un village a été rasé. Parce que les gens veulent avoir plus d'assises au nord du pays. Mais le problème, c'est que, du moins, je me demande pourquoi est-ce que le rôle de la France aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est la France qui produit aujourd'hui les rapports. Il y a un pays qui est là, mais c'est la France qui produit le rapport et qui l'a soumis à l'ONU. À moins de deux minutes, à moins de deux minutes de réunion, ça a été tranché. Pour un État souverain, je me dis, c'est compliqué. C'est compliqué, le cas malien. Mais sauf qu'au niveau de l'administration, du moins de l'administration publique, Ibeka essaie donc de se donner peut-être un apparat de sérénité. Or, lorsque vous allez au fond, il n'en est rien. Je suis sûre, mais Pouli, on a décidé quand même de reconduire le régime de sanctions contre des personnalités. Ça veut dire qu'on connaît ces personnalités qui foutent le bordel. Oui, oui, on connaît ces personnalités. Il y en a même ce groupe, ce panel d'experts, et d'autres enquêteurs connaissent ces personnalités. Il y en a qui sont issus des milieux politiques, du Mali, des pays frontaliers, comme le Sénégal et d'autres pays. Donc ce sont des personnalités qui ont des complicités à l'extérieur, et non seulement sur le plan sécuritaire, la stabilité du Mali, mais il y a des trafics de tout genre aussi qui s'opèrent dans ce pays-là. Il y a le trafic d'immigrants, avec ce qui se passe en Libye, qui n'a plus d'État, et ce qui se fait aux portes de l'Italie, qui ne veut plus accueillir. Mais il y a d'autres trafics, comme le trafic de cocaïne et tout cela. Donc ce sont des gens qui sont connus, ce sont des réseaux qui sont connus. Et donc aujourd'hui, ici, on peut totalement les cibler, en tout cas dans une grande partie, et les sanctionner parce qu'il y a toujours ce business de la guerre-là, qui se développe. Et après, il y a une bonne partie des acteurs qui n'ont aucun intérêt. C'est vrai qu'on a l'habitude d'accuser la France, d'accuser les Occidentaux, que cette situation les arrange, et ça permet d'exploiter le Mali et tout ça. Mais en même temps, sur le plan local, il y a des Africains qui profitent énormément de cette situation-là, et qui ont créé carrément une économie qui est issue de la guerre, et donc qui renflouent leur compte en banque, et donc ils n'ont pas intérêt à ce que cela s'arrête. Maintenant, l'ONU, le conseil de sécurité a décidé, est-ce que ça suffira pour apporter une amélioration sur le terrain ? J'en doute. Bon, Sylvain se disait que la France a tout proposé. La France s'est fondée quand même sur le rapport des experts. Mais après, il n'y a pas que la France dans cette histoire, c'est toute la communauté internationale qui ne se bat pas assez pour doter le Mali de moyens dignes d'un État capable de se prendre en charge. Donc, on vient soutenir le Mali, mais on ne lui donne pas les moyens aujourd'hui pour se prendre en charge. Et quand vous prenez le plan sécuritaire, les Maliens souffrent aujourd'hui. Une bonne partie de leur budget, finalement, d'aller dans des actions de développement, est tourné vers les questions de sécurité. Et même, ce n'est qu'une goutte d'eau, parce qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a rien. Et donc, c'est un peu compliqué. Je pense que l'Occident doit revoir son appui à ce pays-là. Il faut être capable de former une armée malienne. Il faut être capable de l'équiper. Parce qu'on a vu un peu, l'accord d'Alger, justement, a été signé parce que l'armée malienne avait été battue par les rebelles. Donc, ça a été négocié. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que le Mali, vous l'avez dit, le gouvernement a ses responsabilités. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Il y a l'intégration des militaires, des combattants. Tout cela n'a pas été fait. Mais en même temps, il faut donner beaucoup plus de moyens à ce débat-là. À l'armée malienne, on va aller à la première pause et on revient tout de suite après. Sous-titrage ST' 501